Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pourquoi le professeur Maurice Cantot sentait-il toujours à organiser des marches non autorisées au Cameroun ? Que se cachent-ils derrière toutes ces marches non autorisées ? Comment comprendre l'incivisme chronique qui caractérise les militants du MRC de Maurice Cantot ? Dans la vidéo qui va suivre, Michel Bouba fait une analyse froide et pertinente de la situation sociopolitique qui prévaut au Cameroun. Michel Bouba apporte aussi des réponses à toutes les questions suévoquées. A vous le studio Manuel Assiqué. Sur ce plateau, monsieur Michel Bouba, on voit que les marches se multiplient dans plusieurs pays contre le pouvoir de Yaoundé. Comme on l'a dit en l'entame de cette émission, on parle de la thèse du complot contre le Cameroun, ce qui expliquerait d'ailleurs la situation. Alors vous avez regardé ces images avec nous, manipulation ou alors tout simplement une population camerounaise qui en a réellement ras le bol ? Oui, la réalité elle est là. Les Camerounais sont libres de marcher. D'ailleurs avant le MRC, j'ai marché 248 fois avec mes militants pour faire de véritables revendications. Et au moment où le Cameroun était stable, nous avons posé des questions de démocratie, de bonne gouvernance et tout ça. Et je pense qu'au niveau de Yaoundé, nous avons été entendus, même si c'est à 10%. Il y a des partis politiques comme l'UPC qui ont aussi présenté des situations dans le contexte géopolitique. Il y a le SDF, il y a l'UDC et bien d'autres partis politiques. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons souvent été reçus au niveau du Paris du Congrès. On nous appelait des acteurs du processus électoral. Il y a eu des débats. Des débats pendant 48 heures. Et nous avons sorti des communiqués, n'est-ce pas, pour présenter au président du conseil et les membres du gouvernement et des ambassadeurs qui étaient là. Et on a commencé à constater de légères améliorations en ce qui concerne le code électoral, même si ça ne suffit pas. Parce que nous avons au moins trois points sur lesquels nous avons insisté. Mais je suis très surpris. Je suis très surpris parce que ça fait environ trois ans que le Cameroun est dans le soubresaut d'un complot international. Et que ces gens tapés dans l'ombre ont essayé d'entrer en contact avec certains de nos frères. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas assez de courage ou bien de ténacité. Ou bien s'ils ne sont pas persévérants. Parce qu'en politique, vous pouvez faire 20 à 30 ans pour accéder aux affaires. Il faut être très patient en politique. Et surtout en Afrique. Vous comprenez ? Surtout en Afrique. Donc, si vous croyez que vous allez vous engager en politique en quelques mois ou en quelques années, vous allez arriver au pouvoir extrême. C'est très compliqué. Il y a du chemin qu'il faut faire. Il y a des gens que vous avez trouvés qui ont mené du combat, qui sont arrivés à un certain strac de la politique. Et il faut convaincre le peuple. Mais là, le MSC, parce que s'il faut parler de MSC avec nos frères de Nord-Ouest et de Sud-Ouest, moi, je crois qu'ils sont... Moi, je les mets dans un même panier. Un panier de complot. Un complot international pour déstabiliser. Il n'y a qu'à voir leur façon d'agir. Il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'ils se comportent des discours qu'ils tiennent. Quand je vois des jeunes frères, comme M. Aslam qui est à côté de moi, qui tiennent des propos très aigris à l'égard de son pays, de cette république, le Cameroun, vraiment, ça me rend malade. Ça me fait mal à l'estomac. J'ai quatre procès politiques au tribunal. Quatre procès. Sept à Yaoundé. Quatre à Douala. Deux à l'Ouest. Pour des manifestants. Pour me sortir dans la rue. J'ai eu des accointances avec le gouvernement. J'ai été molesté. Je crois qu'il n'y a pas de leader qui a autant mené le combat contre le régime de Yaoundé concernant. Parce que le 24 décembre 2009, je suis entré à Etoudi avec sept partisans pour aller manifester contre le président Biya. On nous a enlevé, on nous a tabassé. Nous avons été gardés au sein pendant un mois et demi. Alors, pour autant, je ne me compote pas comme si je dois aller comploter avec des Français, avec des Américains, avec des Britanniques pour venir mettre le pays à feu à sang. Ce qui se passe, c'est que les gens veulent mettre le pays à feu à sang uniquement parce que M. Camto est en prison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens se comportent comme ça parce qu'ils veulent faire de la récupération dans le cas de la crise angloforme, alors qu'eux-mêmes, ils ont infiltré les Ambarzoniens. Ils ont envoyé les colistiers, certains de leurs proches, à aller travailler avec les Ambarzoniens pour continuer l'action et pour refuser le dialogue inclusif. Il faut que les caménaux le retiennent. La troisième chose, c'est qu'ils désobéissent aux institutions de la République. On ne peut pas comprendre qu'à un moment où on débouche plus de 100 milliards, je dis bien 100 milliards par mois, pour sécuriser le pays, pour stabiliser le Cameroun, pour faire en sorte que les Camerounaux soient en sécurité et le bien. Les forces de l'ordre, les forces de dépense, les forces de sécurité qui se mobilisent au prix de leur vie, il y en a qui perdent leur vie. Et qu'on paye, ont des dommages. Et qu'un parti politique, soi-disant, qu'ils ont, je ne sais pas, certains amis, n'est-ce pas, dans la société civile, ce qui est d'ailleurs très faux. Je connais les gens dans la société civile, je n'ai vu personne là, dans la rue. Ils disent que ça se passe comme ça, alors que c'est le parti politique qui a scié des accords. Monsieur Camteau a scié des accords avec la France et les Etats-Unis. Il y a dit bien, avec la France et les Etats-Unis, à travers monsieur Moretti. Moretti qui est venu ici, soi-disant, qui défendait Camteau, on ne l'a jamais vu dans les tribunaux, en train de défendre monsieur Camteau, qui est parti avec une correspondance pour aller rencontrer monsieur Thibault Nagui, n'est-ce pas, qui ont fait ensemble une conférence de presse et qu'au niveau de Kédorsé, il a fait un rapport pour parler la question des droits de l'homme et les droits humains au Cameroun, parce que leur objectif, ce n'est pas monsieur Biya, c'est la déstabilisation de ce pays. Mais ils oublient qu'il y a des Camounés qui ont des enfants, il y a des Camounés qui ont des familles, il y a des Camounés qui veulent rester tranquilles dans ce pays et se battre, n'est-ce pas, pour essayer de préparer un avenir à leurs enfants et qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas, de l'instabilité dans ce pays et des questions d'insécurité. Alors ils oublient cela et continuent à utiliser le problème, la question, n'est-ce pas, de la crise post-électorale. Vous l'avez vu, ils sont en train de présenter pour nous dire qu'il y a eu une élection, il y a un slogan à Paris où on est en train de dire que pour Biya dégager, Camte a été élu. Alors je crois que ce ne sont pas des revendications comme ça qui doivent intéresser les Camounés, ce sont les revendications qui divisent le Camoun, ce sont les revendications qui ont proie à la division, à la déstabilisation de ce pays. Et on doit faire très attention, Madame Sikène, on doit faire attention parce que l'économie du Camoun a pris un très grand coup. Nous n'allons pas être très tolérants, n'est-ce pas, on ne va pas continuer à être très tolérants à vivre dans cette situation parce que les gens sont assoiffés du pouvoir. On ne va pas continuer à tenter que le MSE, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce qu'on n'a pas libéré Camteau, et certains de mes amis d'ailleurs, du MSE qui sont au pouvoir, et qu'on ne peut pas négocier avec le reçu de Yaoundé, nous ne pouvons pas nous approcher du gouvernement. D'ailleurs, moi j'approche des ministres, les gens de la présence, pour les demander, n'est-ce pas, d'apporter l'apaisement pour la libération de certains de nos frères-là, du MSE qui sont en prison. Mais on ne peut pas continuer à dire qu'il faut des marches. Nous devions savoir ce que représente une marche dans un contexte comme celui-ci. On doit savoir que quand on sort et qu'on n'a pas eu l'autorisation de la marche, quand on parle de la loi de 90, ce n'est pas une loi qu'il faut désobéir, n'est-ce pas, aux injonctions de l'administration. La loi dit qu'il faut, n'est-ce pas, faire une déclaration, et cette déclaration est suivie d'une autorisation. Moi-même, moi j'ai refusé l'autorisation, et je me ravis, vous comprenez, je me ravis, je m'abstiens, parce qu'il faut respecter les autorités. Si vous manquez du respect aux autorités camerounaises, vous devez savoir que vous aurez ces autorités en face, et je vais en profiter pour remercier les forces de l'ordre, n'est-ce pas, qui n'ont pas tiré sur ces gens, qui n'ont pas brutalisé ces militants du MSC qui étaient dans la rue, n'est-ce pas, malgré la désobéissance civique. Parce que vous n'avez pas eu l'autorisation, monsieur. Est-ce que c'est comme ça que vous allez vous venir ? Ça veut dire que si vous êtes au pouvoir, et que les autres camerounaises de l'opposition, qui n'auront pas l'autorisation, vont décider de marcher, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez les regarder ? Je vous fais savoir que même en France, quand il y a la marche, les gilets jaunes, et demain l'autorisation, on les autorise. Il y a des sous-proféens qui les autorisent. Et dans la zone où il n'y a pas d'autorisation, on se rabat dans la zone où il y a eu l'autorisation pour accompagner et aller ensemble avec ces gens-là. Ce n'est pas ce que le MSC est en train de faire. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut arrêter, n'est-ce pas, de snobber les gens. Moi, quand je regarde pour le cas du Cameroun, les gens qui ont marché à Douala, c'est une dizaine de personnes. Ceux qui ont marché à Yaoundé, c'est presque une centaine de personnes. Alors, étant un grand parti politique, vous étiez deuxième élément présidentielle. Je suppose que ceux qui ont élu le président Camteau étaient plus de 800 000 personnes. Je peux me tromper sur les chiffres par rapport au pourcentage des 14% du président Camteau. Mais alors, vous avez environ, sur le territoire national, vous parlez de 400-500 personnes. Supposons qu'on arrêtait tous ceux qui sont sortis et ça fait 500 personnes. Alors, est-ce que vous n'avez que 500 militants ? Et à travers 500 militants, vous voulez prendre le pouvoir au Cameroun alors qu'il y a des partis politiques ? Je vous dirais que moi, je ne fais pas de publicité pour mon parti. Mais au moins la moitié du Grand Nord sont des militants de mon parti. À Douala, j'en ai au moins eu un millier de militants. Vous comprenez ? Donc, arrêtons de penser que nous sommes des maîtres du jeu politique. Le jeu politique se fait sur le temps. Le jeu politique se fait sur le respect, n'est-ce pas, de la loi. Le jeu politique se fait sur le respect de l'administration, sur le respect des institutions. Essayez de trouver d'autres méthodes. Si vous ne trouvez pas d'autres méthodes, moi je pense que, y compris ceux qui veulent marcher pour déstabiliser et ceux qui veulent marcher pour protéger le pays, nous allons nous croiser, n'est-ce pas, sur le terrain de cet enfer. Et en ce moment, la Comité nationale va nous juger. Elle saura si vous avez raison ou pas. Si on ne vous autorise pas, j'ai dit au MSC, je suis un leader politique, moi-même je m'abstiens. Si on ne vous autorise pas, ne marchez pas, monsieur. Parce que vous êtes en train de nous troubler. Vous troublez la vie sociale de ce pays. Moi, je ne peux pas encore accorder du crédit. Vous avez suivi cette dame-là qui est à Paris, aux États-Unis, qui a dit qu'elle a demandé l'autorisation de son employeur. Vous voyez que les choses se fassent de façon organisée au niveau de la diaspora. Mais au niveau de l'intérieur, vous êtes instrumentalisés. On vous donne un peu de moyens. On vous pousse dans la rue. On vous encourage. On vous dit, avec ça, on va renverser monsieur Biard et on va pour le pouvoir. Mais la question du Cameroun n'est pas la question de monsieur Biard. La question du Cameroun, c'est la question de la stabilité de ce pays. C'est la question de la relance de l'économie. C'est la question de la survie des populations. C'est la question, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser et de vivre ensemble sur ce territoire. Alors, vous faites comme si le MSC était un parti politique qui est extraordinaire. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je pense que, cher ami, et je m'adresse à monsieur Lipot, nous avions été ensemble dans ce mouvement où vous connaissez ma détermination. Je dis à monsieur Lipot qu'essayez de vous abstenir. Essayez de conseiller ces jeunes qui sont avec vous parce que vous êtes un ancien de la politique. Essayez de les ramener, n'est-ce pas, dans une très bonne conscience. Qu'ils soient des véritables patriotes et qu'ils soient conscients que le Cameroun a traversé des moments très difficiles. Les Américains ont l'œil sur nous. Les Américains sont en train d'attendre que vous leur donnez l'occasion pour qu'ils puissent bombarder et venir diviser ce pays. Et si ça arrive, vous serez responsables. Vous serez responsables parce que vous ne voulez pas participer à l'organisation, n'est-ce pas, de cette nation-ci. Et en ce moment, nous, Bouba Michel et tous mes policiers et mes militants, nous allons vous demander des comptes. Merci à vous, monsieur Bouba Michel. Cette analyse très éloquente de Michel Bouba a permis aux uns et aux autres de comprendre exactement ce qui se passe au Cameroun. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.